Hello, bienvenue sur Xavki, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne N'hésitez pas à en parler autour de vous Aujourd'hui on va s'intéresser à une troisième vidéo dédiée à Kubernet et plus exactement à Minikube Alors Minikube, le principe c'est assez simple c'est d'avoir un Kubernet mais de poche Alors c'est pas la version qu'on va privilégier pour toutes les démos tous les tutos qu'on va faire ensuite mais c'est bien pratique quand on veut travailler tranquillement localement sans avoir à monter des choses complexes à faire des stop and start sans se poser de questions c'est assez sympathique donc c'est une version portable ça aussi ça consomme moins de ressources il y a nettement moins de nœuds puisqu'en fait on est sur un pseudo-cluster on est sur une machine donc un cluster Kubernet mais avec un seul nœud qui est un nœud master et qui fait aussi office de worker on l'utilise généralement uniquement pour apprendre à utiliser Kubernetes au début faire des petits tests, faire des démos, des choses comme ça mais on va rarement plus loin avec qu'est-ce qu'il faut pour l'utiliser ? alors dans un premier temps ce qu'il faut c'est VirtualBox donc voilà ça utilise ce provider pour créer en fait tout simplement une machine virtuelle directement donc quand on lance la commande avec le curl qui est ici alors si vous allez sur hop hop voilà là on va faire install minikube voilà donc vous avez la page qui est dédiée à ça donc on peut l'installer sur macOS, Windows, etc et là vous avez les lignes d'installation alors pour Linux ici voilà les lignes d'installation ici donc quand on lance ce curl qu'est-ce qui se passe ? minikube va s'installer va télécharger l'image ISO qui est nécessaire pour fonctionner sur VirtualBox il va l'installer donc dans votre VirtualBox qui vous voyez ici en bas j'ai une instance minikube et puis après à travers la ligne de commande minikube il va gérer le démarrage, l'arrêt de cette machine virtuelle une manière simple d'utiliser minikube c'est de rajouter le binaire dans le pass c'est-à-dire généralement dans l'usr local bin qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? voilà, voilà, donc je vous ai mis les liens qui sont nécessaires donc une fois qu'on l'a installé après les choses sont très faciles parce qu'on fait un minikube minikube start donc là on démarre la machine virtuelle si elle n'était pas en place il téléchargerait les éléments nécessaires l'iso, etc. il essaye toujours de se remettre d'aplomb par rapport à ce qui lui est nécessaire pour fonctionner donc là il démarre la machine virtuelle pendant ce temps-là, ce qu'on peut dire aussi c'est que minikube, si vous regardez en bas minikube possède au niveau de votre home un point minikube et donc si jamais vous avez un problème avec minikube et que vous voulez en gros faire un espèce de reset c'est assez simple vous faites un rm-rf du point minikube et puis ce sera réglé donc quand vous ferez un minikube start à ce moment-là il retéléchargera les images il réinstallera donc vous voyez que dedans il y a des certificats pour pouvoir y accéder il fait notamment par rapport à ce qu'on verra dans les vidéos par la suite il fait l'installation de kubectl de kubadm et de kubelet donc tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner un cluster Kubernetes donc là il met un petit peu de temps au démarrage alors c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en suis pas servi peut-être qu'il y a eu une petite modif non c'est bon a priori tout est ok donc là ce qu'on peut faire pour vérifier que tout soit bon on fait un kubectl get node donc on reverra toutes ces commandes dans le détail et là ça nous permet d'avoir la liste des nœuds qui appartiennent au cluster Kubernetes nous en l'occurrence on n'a qu'un seul nœud qui s'appelle minikube qui est en état prêt et c'est aussi un master il a 17 heures d'existence effectivement je vais le lancer hier pour vérifier l'autre commande donc si vous vous souvenez si on fait un peu le parallèle avec docker donc il y avait la commande docker inspect qui permet d'avoir pas mal d'éléments sur les conteneurs etc donc à chaque fois ça permettait d'avoir beaucoup d'informations donc sur kubectl c'est kubectl describe node par exemple minikube donc ça peut être node, pod, on verra tout ça dans le détail et là on a les détails du nœud en question donc en gros c'est notre machine virtuelle qu'est-ce qu'on a comme information dessus alors on a son nom minikube on sait que c'est un master les labels qui lui sont attribués donc tout ça on verra ça les labels, les annotations qu'est-ce qu'il y a d'autre encore on a tous les pods qui sont lancés pour le fonctionnement du cluster minikube donc ça aussi on le reverra dans le détail donc il y a des pods qui gèrent le DNS des pods qui gèrent les configurations des managers des pods qui gèrent les API un pod qui gère l'aspect proxy pour permettre d'accéder aux différents services aux différents pods pod de stockage on a aussi dès maintenant le dashboard et puis un scheduler voilà dans les autres éléments donc on a les versions bien sûr qui sont intéressants on a le nombre de CPU qui ont été attribués à la machine donc deux en l'occurrence la mémorie donc on a 2Go pods 110 je pense pas qu'il y ait 110 pods ça m'étonnerait beaucoup le stockage éphémère qui lui est attribué il y a la capacité et ce qui est alloué vous voyez que ça peut être différent les IP internes c'est-à-dire à l'intérieur du cluster comme pour Docker tout simplement j'avais fait une vidéo sur Docker 0 par exemple le bridge Docker 0 c'est exactement à peu près le même principe c'est que Kubernetes va travailler en interne sur un range d'IP et va gérer ce range d'IP lui-même pour faire les attributions aux différents pods qui vont bien donc là on a le CPU requis la mémoire et l'état de la consommation les limites qui sont affectées donc on reverra tout ça vraiment dans le détail parce que là le voir à travers la partie système de Kubernetes c'est pas forcément la meilleure manière de l'apprendre et puis les différents events donc là c'est plutôt la partie on va dire logging de Kubernetes donc on voit qu'on a un kubectl qui a été démarré et puis petit à petit il a réalisé des éléments pour finir à la fin avec un démarrage de kubeproxy qui permet d'accéder au pod et en l'occurrence on pourrait on pourrait se greffer sur le dashboard dès maintenant voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc dans les prochaines vidéos ce qu'on va voir c'est l'installation de Kubernetes mais cette fois-ci pas aussi simplement pas avec Minikube on va voir donc lors de deux vidéos comment installer Kubernetes en mode de cluster sur deux machines différentes voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur Xavki